Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur New World TV, spécialement sur New World Info et c'est l'heure des décryptages. Décryptage c'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste, avec lui nous allons parler de la Libye et de Saïf, Isla Kadhafi, quel avenir politique pour lui, c'est lui, il est le fils de l'ancien président Mohamed Kadhafi, décédé. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien ? Très bien. Quel avenir politique pour le fils de Kadhafi ? C'est trop tôt pour parler d'avenir politique, ce qui est sûr c'est qu'il a fait une sortie, le problème quand on communique, il y a certainement un objectif qui est derrière la communication, sa sortie au niveau du New York Times a ramené ce sujet qu'on a déjà entendu plusieurs fois parce que ce n'est pas la première fois que Saïf Al-Islam dit qu'il va revenir sur la scène politique, la seule particularité c'est que cette fois-ci il l'est dit au moment où la Libye est en train d'organiser une transition pour aller vers des élections. La deuxième particularité c'est que depuis la révolution jusqu'à pratiquement la dernière négociation interlibyenne qui a abouti à la transition que nous vivons aujourd'hui, les partisans de Kadhafi ont de tout temps été totalement écartés des négociations. Alors que lors de la dernière négociation, les partisans de Kadhafi ont participé à la négociation pour même le conseil présidentiel, un parmi eux a été candidat pour dire qu'on est en train en quelque sorte de les accepter progressivement au niveau de la scène politique libyenne dans le cadre de cette réconciliation. Est-ce que cette acceptation va aller jusqu'à son fils Saïf Al-Islam ? Il est trop tôt pour le dire, il est peut-être en train de lancer un ballon de sonde pour voir ce que les gens pensent éventuellement de sa candidature. Vous pensez que le fils va porter le Kadhafisme ? Mais bien sûr, ça ne sera certainement pas loin du Kadhafi sans Kadhafi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul fils de Kadhafi. Il y en a d'autres, il y en a qui ont été malheureusement assassinés. Il y a Al-Sadi qui est emprisonné au Liban. Il y a Mohamed qui se trouve en Égypte. Donc ce n'est pas le seul fils. Mais du temps où Kadhafi était au pouvoir, tout le monde savait que c'est lui qui était en train d'être préparé pour remplacer son père. Si on reste dans cet esprit, ça sera certainement du Kadhafi sans Kadhafi, peut-être pas à 100%. Mais le pourcentage qui va manquer ne sera certainement pas très important. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de représenter le Kadhafisme que les gens reclament tant, non seulement en Libye, mais également au niveau de toute l'Afrique ? Il y a bien des choses qui peuvent l'empêcher de le faire. Il y a d'abord des problèmes juridiques à régler. C'est quelqu'un qui est réclamé par la CPI depuis fort longtemps. Il est même sous mandat d'arrêt de la CPI. Donc il y a ici un obstacle qui est là et qui n'est pas des moindres. Pendant que la Libye était divisée en deux, il a été jugé par un tribunal à Tripoli et il a été condamné à mort par Cotumas. puisqu'il n'était pas présent au moment du procès. Donc il y a des obstacles et ses partisans le savent, mais ses partisans disent que cela est négociable dans le cadre de la réconciliation. Ce qui veut dire que ses partisans sont conscients que d'un point de vue juridique, il y a effectivement des obstacles qui peuvent être là. Le troisième obstacle, c'est qu'il a eu une certaine popularité du temps de son père. C'est reconnu. On se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de tribus au niveau de Sirte, en particulier, qui lui sont restés fidèles. Mais est-ce que ces gens-là vont transférer cette fidélité dans les journées ? Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut ? Toutes ces choses-là, c'est trop tôt pour le dire parce qu'il a juste fait une déclaration. Il n'a pas même clairement dit qu'il sera candidat. Il n'a pas présenté un programme politique. Bon, on se dit qu'il est en train peut-être de prendre le chemin. Attendons que lui-même dise un peu plus de ses ambitions. Ça nous permettra de mieux voir son avenir politique au niveau de la Libye. On se dit aussi que quand on voit tout ce que le père Kadhafi a fait pour la Libye et tout ce que les Libyens vivent aujourd'hui, le fils, peut permettre aux Libyens d'oublier un peu la guerre et tout ce qui a suivi à un moment donné l'ère Kadhafi. Ça dépend de la position dans laquelle on se met. Le fils est en train de jouer sur une chose. Hier était meilleur qu'aujourd'hui. Et hier, bien sûr, c'était le pouvoir sous son père. Il l'a dit clairement en disant qu'aujourd'hui, les gens vivent dans la misère. Il l'a dit clairement dans l'interview. Il dit qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vie. C'est lui-même qui le dit. Et il dit, retournons au passé. Donc pour lui, ce qui existait du temps de son père est meilleur que ce qu'il y a là aujourd'hui. Mais il faut qu'on compare des choses comparables. Du temps de son père, il y avait une Libye qui fonctionnait, il n'y avait pas de guerre. Cette Libye actuelle est une Libye qui vient juste de trouver un compromis qui a fait taire les arbres. On prie Dieu pour que ce compromis continue parce qu'on ne sait pas jusqu'où ce compromis va aller. C'est vrai que quand on veut comparer la Libye de Radafi, on pouvait aller à l'école facilement, aller se faire soigner facilement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un problème. Mais c'était un choix également des Libyens, bien qu'il y avait la manipulation de la France également derrière pour supprimer Radafi. On sait aussi que la Libye n'est pas autonome, mais quand on voit tout ce qui se passe actuellement avec des armes qui transitent partout, on voit la présence également des forces étrangères. L'écho Kadhafi, comment il sera perçu à l'Occident et surtout au niveau de ses forces ? Ça dépendra de ce que le fils Kadhafi va dire. Généralement, s'il veut revenir au pouvoir, il sait très bien que dans un pays comme la Libye, avec tout ce qui s'est déjà passé, avec tout ce qu'il y a là-bas comme pétrole, avec tout l'intérêt que les gens portent à ce pays, la meilleure façon de revenir, c'est de, j'allais dire, tranquilliser ses puissances par un discours où il montrera que, bon, il y en a qui ont été contre nous, on nous a combattus, mais c'est le passé, nous oublions le passé, une façon de dire à tous les pays qui avaient participé à cette coalition, vous pouvez revenir en Libye quand moi, je serai au pouvoir, on pourra collaborer sans tenir compte de ce qui s'est passé, ça intéressera les pays. Et aujourd'hui, ces pays s'inquiètent parce que la présence des pro-Khadafi lors des dernières rencontres sur la réconciliation, ça a été fait sur la pression de la Russie. C'est le vice-ministre russe qui a été très clair en disant des affaires étrangères, en disant clairement, il faut qu'on accepte les pro-Khadafi dans ces négociations interlibyennes, et il a obtenu gain de cause. De sorte que la Russie a reçu des représentants de Saïf à l'Islam. C'est le seul pays à l'avoir fait en janvier dernier. Donc il y a la Russie également qui est toujours aux aguets, parce que malheureusement l'Afrique est encore à partager, c'est dommage, mais c'est à ça que ça reste à nouveau. La Russie est toujours aux aguets pour prendre sa part au niveau du continent. Et c'est comme si de plus en plus les Russes comprennent très bien le continent africain, parce que petit à petit, ils sont en train de damer le poupillon à un certain nombre de puissances. Est-ce qu'on peut dire, comme du beurre, la Russie est guillon du khanafisme ? Mais c'est très clair. C'est très clair par rapport à ce qui s'est passé. Sans la Russie, les hadafistes ne seraient pas retrouvés dans la négociation. On se pose la question même, si Saïf à l'Islam parle aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas à cause de cette ouverture qui a été donnée aux pro-hadafistes, et s'il faut aujourd'hui porter le hadafisme, est-ce qu'il y a un profil meilleur que celui de Saïf à l'Hadafi ? Bien sûr, quand on met de côté un certain nombre d'obstacles qui peuvent l'empêcher d'être candidat, puisque c'était déjà le représentant du père, et les tribus qui avaient soutenu son père lui sont restées fidèles. Autre chose, il y a Haftar qui risque d'avoir des problèmes, parce qu'une bonne partie de ceux qui se battent du côté de Haftar font partie des anciennes troupes qui étaient fidèles au régime de l'Hadafi jusqu'à sa chute. Si vous prenez les tribus de Sirte plus d'autres, si vous prenez ces troupes militaires et que tous ces gens-là se mettent du côté de Saïf à l'Islam, il est clair qu'il va devenir, s'il est candidat, un concurrent qui pourra poser problème. Il y en a même qui disent que les cartes politiques vont être rejouées si lui, il met les pieds sur la scène politique. À part la Russie, est-ce que le fil Kadhafi a des créneaux pour pouvoir discuter avec d'autres occidentaux ? Ce n'est pas évident parce qu'il vit caché, puisque même au niveau de l'entretien, tout le monde savait qu'il est à Zentan, puisque depuis longtemps, d'abord c'est là-bas qu'il avait été condamné parce qu'il avait été emprisonné par un groupe armé qu'il avait jugé de façon très expéditive, qu'il a ensuite libéré. Il a préféré rester là-bas. D'ailleurs, les gens disent que c'était un peu le message même qu'il donnait également dans cette interview. Je suis bien vivant parce que les islamistes l'avaient donné pour mort en disant qu'eux-mêmes, ils l'avaient tué. Bon, il parle, ça montre qu'il est vivant. Il montre également qu'il est en très bonne santé. Il pose le problème de la citoyenneté en disant qu'il est citoyen libyen, donc il peut être candidat. Ça veut dire qu'il est plus dans la posture de la réconciliation actuelle qui se fait plus entre les Libyens que sous l'influence des forces extérieures. C'est certainement dans ça qu'il est aujourd'hui. Peut-être demain, il va se chercher d'autres alliés à côté de la Russie qui est là, qui s'est positionnée de façon très claire du côté des pro-Haddafi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Haddafi était un partenaire de la Libye, ce que certains Occidentaux ne lui avaient jamais pardonné. Certainement, lui également, il va le comprendre et prendre la Russie comme allié et essayer, ne serait-ce que à défaut d'avoir des alliés au niveau d'autres puissances occidentales, ne pas créer une animosité qui va les amener à vouloir lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à son ambition éventuelle de diriger la Libye. Sauf qu'on a aussi vu ce fils qui a vu son papa, qui est assassiné. Il peut revenir, peut-être comme on l'a dit tout à l'heure, il peut venir au pouvoir. Est-ce qu'il n'y aura pas revanche, Maman Dodiouf ? Dans tout ce qu'il a dit, il n'a fait nulle part allusion à cela. Il est plutôt dans une logique de réconciliation, de remettre les Libyens ensemble, de travailler pour le développement de la Libye. On ne l'a pas vu revenir sur ces événements, on ne l'a pas vu revenir sur l'assassinat de son père, mais bien sûr, s'il devait revenir là-dessus, il ramène la Libye il y a pratiquement dix ans. Et dans la Libye d'il y a dix ans, lui et son père étaient contestés. Il a plutôt intérêt à communiquer sur la Libye d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que s'il se retrouve au pouvoir, il va vouloir régler des comptes ? C'est vraiment tout pour l'affirmer. Même en Bastille, on voit visiblement qu'il transmet de bons messages politiques. Oui, il a certainement pris le temps de réfléchir, ou bien il a eu de très bons conseillers, parce que dans sa sortie, il se met dans la posture plutôt d'un homme d'État. Il ne s'est pas mis dans la posture du fils de Gaddafi. Même s'il parlait de la Libye sous son père, il ne s'est pas mis sous la posture du fils de Gaddafi. D'ailleurs, même certains de ses partisans vont très loin, se récitent en particulier en disant que c'est lui qui va être le Mandela de la Libye. C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il se met dans la posture d'un homme politique pour pouvoir jouer un rôle dans la Libye à venir. Quel rôle il va jouer ? On attend de voir. Mais s'il se présente, quel candidat, selon vous, il aura en face ? Ça, c'est encore plus compliqué, parce que, pour le moment, les candidatures ne s'affirment pas. La Libye est plutôt dans un processus de mettre ensemble les Libyens, et c'est dans ce cadre que ces pro-Haddafi sont revenus. Ce qui est sûr, on a vu ce qui s'est passé pour l'élection du Conseil présidentiel, puisque c'est trois personnes qui dirigent la Libye, puisqu'il était difficile de choisir une seule personne. Ce compromis-là ne pourra certainement pas continuer. Il va falloir élire un président de la République. Et même s'il a été difficile d'élire trois personnes en même temps, puisque l'élection devait se faire première personne, deuxième, troisième, ils ont tout le temps essayé, ça n'a jamais marché, ils ont créé des groupes de trois pour faire les élections. C'est ça qui a permis de mettre en place le Conseil présidentiel. Ça veut dire qu'il y a une véritable dispersion de ces candidats par rapport à la direction de la Libye. Et ça, ça pourrait être à son avantage, puisqu'il a des gens qui lui sont fidèles, et qui, après qu'ils se soient exprimés, ont marqué véritablement leur fidélité par rapport à lui. Le pouvoir libyen intérimaire, pour le moment, n'a pas donné de réaction de façon officielle. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la pause, et on reçoit honorable Sénat à Libye. Sénat à Libye. – Sous-titrage FR 2021